On va voir un autre exemple d'application de la décomposition en éléments simples et cette fois-ci au calcul intégral et à la recherche des primitives. Donc je considère l'intégrale i qui est donnée ici et donc pour calculer cette intégrale je dois chercher une primitive de cette fonction f définie par f de x égale 1 sur 4 moins x au carré. Donc bien sûr cette fonction n'a pas de primitive usuelle évidente et donc on va commencer par transformer son expression en utilisant l'identité remarquable au dénominateur. Donc ça va donner 1 sur 2 moins x facteur de 2 plus x. Et du coup on se trouve avec une expression où il y a un dénominateur sous forme d'un produit de 2 facteurs. Donc ce qu'on va faire, on va chercher 2 réels a et b tels que quel que soit x appartenant à 0,1 f de x va être égal à a sur 2 plus x plus b sur 2 moins x. Et donc pour chercher a et b, on va reprendre cette expression-là 1 sur 2 plus x plus b sur 2 moins x et on va remettre en même dénominateur. Donc ça va donner cette expression et puis après qu'on peut transformer en regroupant les x et les termes constants. et donc comme ça à l'origine c'est 1 sur 4 moins x au carré je peux dire que quel que soit x appartenant à 0,1 b moins a fois x plus 2a plus 2b est égal à 1 et donc par application des propriétés des fonctions polynômes je peux dire que b moins a est égal à 0 et que 2a plus 2b est égal à 1 Donc c'est un système qu'on peut résoudre facilement en constatant que b est égal à 1 et puis après par substitution enfin b est égal à a pardon et puis par substitution 4a égale à 1 donc les seules valeurs possibles de a et de b qui permettent d'avoir cette égalité c'est a égale b égale à 1 quart et du coup la fonction f peut s'écrire sous cette forme-là f de x égale à 1 quart facteur de 1 sur 2 plus x plus 1 sur 2 moins x et donc je reviens maintenant grâce à ça au calcul de mon intégrale de départ en appliquant d'abord la linearité de l'intégrale donc i va être égal à ça à la somme de 2 intégrales multipliées par 1 quart et du coup les fonctions que j'ai là la fonction qui a x associé 1 sur 2 plus x et 1 sur 2 moins x ce sont des fonctions ma foi qui sont des fonctions qui ont des primitives usuels la première apport primitive la fonction qui a x associé elle est une valeur absolue de 2 plus x et la deuxième apport primitive la fonction qui a x associé moins ln de 2 de valeur absolue de 2 moins x en appliquant les propriétés du logarithme et des valeurs absolues on peut dire qu'une primitive de la fonction f c'est la fonction qui a x associé ln de valeur absolue de 2 plus x sur 2 moins x et puis bien sûr pour calcul intégral il faut faire grand F si j'appelle cette primitive grand F il faut faire grand F de 1 moins grand F de 0 et j'obtiens un quart de ln de 3 et j'obtiens